Salut tout le monde, bon là on va voir, là j'ai fait une vidéo précédemment encore sur la Switch 2, là on a un peu plus de concret, il y a des images de la Switch 2 qui commencent à liker, c'est quand même le fun, c'est rien de définitif là, ça peut nous donner quand même une idée de ce que la nouvelle console pourrait avoir l'air, moi j'ai hâte de voir cette nouvelle console là, puis d'après moi elle va être hyper cool, ça c'est même pas un problème. La Switch 2, des images convaincantes sème le doute, la véritable console se dévoile-t-elle enfin, ça c'est pas certain, c'est Nintendo pas encore confirmé quoi que ce soit, les images extrêmement convaincantes de la Nintendo Switch 2 sont apparues en ligne, un mock-up avec une boîte très réussie, une photo du manuel d'utilisation, des joy-cons ou encore un gif avec une cartouche qui s'insère dans la console, s'agit-il d'un fake? C'est dur à dire, comme j'ai dit, ça c'est complètement stat de rumeur là, ça peut être un montage des photos que quelqu'un a fait aussi, ou quelqu'un qui a fait le montage de A à Z, ça s'est déjà vu là. Comme j'ai dit, ça fait 6 ans que la Nintendo Switch est sortie, ça fait qu'elle commence à avoir de l'âge. Mais c'est sûr, on n'a toujours pas reçu de confirmation concernant la rumeur sur laquelle Nintendo travaillerait sur un éventuel modèle de Switch 2 ou Switch Pro. Oui, mais il commence à avoir de plus en plus de leaks sérieux quand même qui travailleraient sur une nouvelle console, ça c'est sûr et certain. En revanche, les fuites et autres spéculations continuent à se propager à vitesse grand V. sur le web et la plus récente risque de faire parler d'elle, il s'agit de prétendues images de la Switch 2 qui auraient fuité en ligne un mock-up un peu plus convaincant. La Switch 2, images très convaincantes. Ces images ont fait leur apparition à différents endroits sur Internet, notamment sur un compte Twitter et sur un fil Famiboard. La première image présente de la Nintendo Switch 2 avec un écran au bord arrondi des joycons arrondis. Attention, la résolution est vraiment mauvaise. Ah oui, ça n'a pas de misère à le croire. Ça fait que, wow! Ouais, ouais, ouais! Bon, si ça serait vrai, mettons, si c'est vrai, je me dirais qu'elle est quand même assez classe, la nouvelle console. Le dock aussi est assez classe. Un dock assez épuré, comme ça, j'adore ça, par contre, personnellement. Les joycons avec les bouts arrondis, moi, ça a quand même d'allure. Les prises ont changé parce qu'on regarde, ce n'est plus les mêmes prises que les joycons qu'on a actuellement. Ça a l'air un peu plus, je ne sais pas, peut-être solide, je ne sais pas quoi dire. Le joycon a l'air à pouvoir un peu bouger dans son emplacement. De ce côté-là, où on dirait peut-être qu'ils sont mis dans des protecteurs, les joycons, vu d'ici, ouais, c'est peut-être des protecteurs, ouais. Ça ressemble à des protecteurs en silicone parce que, regardez, il y a une démarcation. Ce sont des protecteurs en silicone. C'est pour ça qu'ils paraissent plus gros et qu'on peut voir ici. Ouais. Ça fait que c'est des protecteurs en silicone pour les joycons ou quelque chose du genre. Ça fait que si ça donne ça comme résultat final et si, mettons, c'est la vraie console véritable qui sortirait, qu'elle aurait l'air de ça, mais elle est quand même assez classe. Je dirais, l'écran est plus gros. Déjà, c'est un bonus que l'écran soit plus gros. Pour moi, ça serait déjà pas pire, ça. Ouais, c'est assez classe quand même. Si ça s'avère vrai, c'est quand même très, très classe. La deuxième image semble être le manuel d'utilisation de la Switch 2 en italien. Il y a également un GIF de la console qui montre son utilisateur, notamment la page d'accueil. Ainsi, il y a la manière d'insérer une cartouche. On va regarder une petite vidéo. Cool! Wow! C'est génial! Si jamais ils font ça pour vrai de cette façon-là, on va leur faire jouer. Mais regardez, tu insères la cartouche, puis ton jeu apparaît direct! Wow! Ça s'avère vrai! C'est prometteur pour la nouvelle Switch 2. Et... Ouais! Un manuel d'utilisateur en italien. En tout cas, si c'est du montage de A à Z, si c'est du fake de A à Z, c'est du beau fake, par contre, je peux vous le dire. Mais... Vraiment, moi, j'aimerais ça que la nouvelle Nintendo Switch ressemble vraiment à ça, personnellement. actuellement, personne n'est en mesure de réellement confirmer si ces fuites sont authentiques ou bien non. Non, c'est ça, c'est ça le problème. Le fil de famille Board mentionne que les images pourraient être une maquette réalisée sous Photoshop. Je m'attends à ça aussi, hein! Je m'attends à ça aussi, ou à l'aide d'une intelligence artificielle comme Google Board. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que cette fuite soit vraie. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça m'aurait étonné que la fuite soit vraiment vraie. Je suis d'accord avec Tom's Guide. De ce côté-là, c'est pas vrai. C'est pas... Je suis pas sûr que c'est vrai tout ça, personnellement. Il est encore trop tôt pour savoir. Puis Nintendo ont tendance à très bien cacher leur jeu aussi, hein. Ils ont tendance à cacher très, très bien leur jeu. Je m'attends pas que ça soit vrai, mais j'avoue, par contre, que ça aurait l'air de ça, dans une nouvelle console. J'avoue que... Comme je disais, elle serait assez classe, merci. Même s'il semble bien réalisé, nous avons remarqué quelques erreurs de traduction dans l'image actuelle du produit. Ouais, ça, j'en doute pas. J'ai pas eu le temps d'observer c'est quoi. Je connais pas vraiment l'italien non plus. Les fuites de jeux vidéo qui concernent le logiciel ou le matériel sont devenues plus faciles à créer. Il est donc préférable de rester sceptique jusqu'à qu'une confirmation officielle émerge, même s'ils se disent qu'elles seraient en production. Ouais, c'est à prendre avec des pincettes, tout ça, je le dis tout le temps. C'est des rumeurs, c'est des leaks. Des fois, c'est des leaks qui peuvent être... C'est des leaks qui peuvent être très sérieux, mais des fois, faut pas se fier à ça. Mais j'avoue, par contre, que... Bravo à celui qui a fait ça. Mais... Moi, je trouve que... Si j'aurais pu avoir une Switch... Si la Switch aurait pu être de même, la première, ça aurait été génial. Si la deuxième Switch elle va ressembler à ça, ça va être aussi génial. Mais c'est juste des rumeurs, il n'y a rien de confirmé encore, mais ça pourrait peut-être juste nous donner une vague idée de l'apparence de la nouvelle Switch, peut-être. Ça peut nous donner une vague idée de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.